Je vois beaucoup à ça, et que si on peut filmer en infrarouge le visage des gens qui n'étaient pas contents au début de la soirée, pour les voir saigner du nez à ce moment-là, pour les voir vraiment en disant « je regrette d'être venu ». Donc voilà, alors Arthur Chilin ! Wow, mesdames et messieurs, je l'aime d'amour ce jeune homme, il est incroyable, il a un peu le craque, alors accueillez-les avec toute la magie que vous avez dans le corps. Mesdames et messieurs, c'était là, s'il vous plaît, faites du bruit pour Arthur Milchior ! Arthur Chilin ! Alors, Yacine, je ne suis pas raciste, mais j'aime bien les débuts de sketch qui font peur. En fait, dans les coulisses d'une autre scène ouverte, j'attendais pour passer, l'humoriste avant moi était noir et ça ne riait pas du tout, et le présentateur m'a dit « Non mais t'en fais pas, c'est que le public est raciste, avec toi ça va aller. » Ah, je n'ai jamais été aussi content de me prendre un bide. Enfin, il y a toujours un début de rire, quelqu'un, une personne qui rigole comme ça, et moi je me repasse la phrase dans la tête et je me dis « Mais est-ce que la phrase avait un double sens raciste que je n'ai pas vu ? » Alors, forcément, ça casse un peu mon rythme. En plus, je ne sais pas comment j'aurais fait, c'était un sketch qui parlait de mathématiques. Mais, enfin, c'est d'un autre côté, c'est possible, ça peut arriver, c'est déjà arrivé que je ne me rende pas compte qu'un truc est raciste. Par exemple, il y a trois ans, enfin, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait de faire attention quand on croise un arabe. Il y a trois ans, j'ai réalisé un truc, « Ma grand-mère est raciste. » Je sais, être dit comme ça, c'est évident. Mais on ne m'a tellement dit que les racistes, c'est des gens horribles, ça ne colle pas, moi, c'est ma grand-mère, je l'aime. Alors, je pouvais aussi commencer le sketch par « Je vais vous parler de quelqu'un de raciste que j'aime bien. » Pourtant, on ne nous a pas dit grand-chose à l'école, mais on nous a quand même dit « Il ne faut pas traiter différemment, c'est raciste. » Donc, fais attention quand tu croises un arabe. Alors, maintenant, quand je croise un arabe, je ne fais plus attention à lui. Non, désolé, c'est mal formulé. En plus, je suis maladroit, donc si je ne fais pas attention, je rentre dans les gens. Et puis, si je le connais, je lui dis « Bonjour ! » Je veux dire, on nous a dit aussi « Il ne faut pas insulter. » Enfin, ça dépend, quoi. Si quelqu'un me rentre dedans et qu'il ne s'excuse pas, je peux le traiter de connard. C'est bon, eux, ce n'est pas une race, les connards. Non, mais ne répondez pas. Parce que si je dis « Oui, c'est une race, je suppose qu'il y a des races, donc je suis raciste. » Si je dis « Non, eux, ce n'est pas une race, vous allez me dire « Eux, oui, mais contrairement à qui ? » J'aime bien me poser des questions, il n'y a pas de bonne réponse. Le dernier truc qu'on nous a dit, c'est de toute façon, biologiquement, les scientifiques l'ont dit, « Les races, ça n'existe pas, donc il ne faut pas être raciste. » Donc, il ne faut pas être raciste. Ça veut dire que si les biologistes avaient trouvé un truc, on aurait eu le droit. Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on ne nous a pas dit, nous, c'est « Quand vous vous faites discriminer, disons, on vous voit et on refuse de vous faire visiter un appartement, est-ce que ça vous rassure de savoir que l'agent immobilier aurait une mauvaise note en contrôle de biologie ? » Je dis vous, vu que ça m'est arrivé aussi une fois d'être discriminé sur l'origine, en colonie de vacances aux Etats-Unis, il y a un gosse qui refusait de me parler parce que Chirac avait mis le veto sur la guerre en Irak. La France est un petit pays, je lui ai appelé Jacques pour lui dire d'envoyer quelques soldats histoire de faire de bonnes vacances. C'est ridicule. Encore plus de faire que ridicule que faire semblant que je connaissais alors que j'ai eu une seule expérience. Sortez pas ça de son contexte. Donc, il vaut mieux écouter des gens concernés, en fait. Par exemple, cette histoire de visite d'appartement, je me suis dit « Je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas discriminé, ça ne me concerne pas. » Avant que quelqu'un m'explique que j'étais con, et puis comme je suis humoriste, je deviens être con en public, donc je vais vous expliquer pourquoi. Le studio que j'ai, il y a peut-être quelqu'un qui avait un meilleur dossier que moi, mais l'agent m'a préféré parce que je suis blanc. C'est un peu dur à dire, en fait. Mais, je veux dire, je n'ai pas cherché l'agence immobilière du cluc-luc-chon. Je ne leur ai pas dit « Bonjour, je suis blanc ! » Ça se voit ? L'agent immobilier n'était pas malvoyant. Mais, finalement, je ne suis pas raciste, mais j'ai peut-être le douteux privilège de profiter du racisme. Bon, maintenant, est-ce que j'ai encore le droit d'utiliser ce début de phrase ? L'autre question, c'est « Je fais quoi ? » Le type qui aurait dû avoir l'appart. Ouais, salut ! Je savais que c'est toi qui aurais dû avoir l'appart. Je suis vraiment désolé. Vas-y, je ne le voulais pas. Enfin, si, je le voulais, sinon je n'aurais pas demandé. Mais, je veux dire, je voulais l'avoir équitablement. Oui, donc, en fait, je ne voulais pas l'avoir. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, prends-le. Bon, après, je ne sais pas comment on fait, vu que le bail est à mon nom et il y a déjà mes affaires. Mais, bon, si on peut respecter le fait que je sois arrivé longtemps avant toi... Oui, respecte ceux qui sont arrivés longtemps avant toi. Je ne suis pas raciste, mais je cite du Michel Sardou. Bon, pour la prochaine fois... Bon, du passé, faisons table rase. Bon, ça m'avance, ça m'avantage, vu que le passé m'arrange. Mais la prochaine fois, je fais quoi ? Pour ne pas être profité, je me peins le visage en noir pour aller visiter. Alors, ça s'appelle une blackface et c'est super raciste. Non, forcément, on ne prend pas la blague. Non, mais il n'y a pas un label agent immobilier ne regardant pas... Alors là, je suis forcée de lire parce que c'est un peu long. L'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de grossesse, l'apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, l'handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou la non, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée. C'est 22 des... En fait, on pourrait résumer en agent immobilier respectant la loi. En fait, ça c'est 22 des 23 critères légaux de discrimination. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, donc vous êtes censé connaître le 23ème. Vous avez donc compris pourquoi je ne l'ai pas mis, ce n'est pas un sketch absurde. Enfin, ce n'est pas un sketch engagé non plus, sinon... Je veux dire, sinon je n'aurais pas dit que je gagne quelques jours de visite d'appartement, j'aurais dit que je n'ai à peu près aucune chance qu'il m'arrive les mêmes choses qu'à Adama Traoré ou à Théo. Mais en même temps, comme je suis trop heureux pour aller dire en manif, ce serait un peu hypocrite que je dise sur scène, son nom était Adama ou Justice pour Théo. Enfin, je sais qu'il y en a qui l'ont fait en couverture de libération, excusez-moi de n'être ni Patrick Bruel ni Anne Romanoff. Ce qui fait que, comme ce n'est pas un sketch absurde, je n'avais pas envie de finir avec un agent immobilier ne regardant pas la situation économique. Merci. Sous-titrage ST' 501